et yo les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une petite manette ps4 et un jeu ps4 donc on se retrouve tout de suite après générique allez c'est parti let's go et heureux les potos donc on va commencer c'est une boxing face pas tout à fait un unboxing ici par la présentation du jeu donc voilà j'ai enfin rentré le troisième opus donc de darpicture ici c'est le ouf of h donc le dernier opus de la franchise je vous rappelle qu'ils vont sortir trois nouveaux normalement il ya trois nouveaux qui vont sortir normalement il y en a un qui sort normalement pour cet automne donc un quatrième opus puis un cinquième et un sixième plus que deux mille vingt-deux enfin attendez jusqu'e jusqu'e 2024 donc le premier pas le troisième le quatrième va sortir en 2022 puis 2023 et 2024 comme ça sera comme les trois premiers c'est une trilogie ici ils vont encore faire trois nouveaux donc je vais essayer de voir un petit peu pour laisser les posséder voici ils sont bien ou pas celui ci pour moi c'est le un des meilleurs de la franchise de la première franchise donc le troisième mythologie grecque et tout ça puis après ça repart dans d'autres délires voilà ça je vous laisse découvrir ça et on le testera bientôt donc sur ps4 et celui ci bah il va tout simplement rejoindre la collection dans son petit style book que j'ai eu pour 10 euros grâce à grand poney donc encore un grand merci à toi alors sur vinted je les trouvais à 10 balles donc mais vraiment neuf il était encore sur le blister et tout donc ici on a rentré déjà donc les deux premiers pour ceux qui ont vu l'unboxing voilà les deux premiers jeux et on va mettre tout simplement le troisième à l'intérieur j'avais dit que normalement je ne ferais pas je ne mettrais pas le troisième à l'intérieur mais ça va me permettre de récupérer une boîte boîte ps4 et les boîtes ps4 vides sont quand même pas donné donc ici bah ça va me permettre donc d'avoir les trois dedans d'ailleurs je vais mettre le troisième directement au dessus parce que pour moi c'est un de mes préférés j'ai déjà vu pas mal de gameplay dessus et tout ça donc je l'avais testé sur pc aussi donc ça c'est plutôt cool alors celui ci il n'y a pas de jaquette facile à la jaquette mais il n'y a pas dans les autres il y avait des codes mais dans celui ci il n'y a pas de code spécifique pour vous faire gagner des points sinon je vous aurais donné le code éventuellement il y a le QR code ici si vous arrivez à le scanner pour avoir 10% de remise sur la boutique de bandai donc n'hésitez pas regardez si c'est toujours valable voilà il y a un code ici voilà regardez si il est valable aussi celui là pour avoir 750 points toujours sur la boutique de bandai si ça peut vous faire plaisir prenez les parce que moi personnellement je m'en bats un peu les steaks donc voilà donc ça on peut foutre la poubelle on n'a pas besoin de garder ici on va récupérer donc la troisième jaquette la petite boîte on va la mettre là bas comme ça ça me fait des boîtes de réserve et comme ça j'ai déjà les deux autres la première la la deuxième juste derrière et ici on va récupérer tout simplement la troisième pour la mettre à l'intérieur comme ça on a toutes les jaquettes bien bien rongé bien propre et tout dans le slipbook vraiment nickel nickel chrome et tout comme ça c'est bien propre voilà comme ça on a les trois jeux et on a le slipbook complet avec les jaquettes dedans par contre ici il faut j'appuyer un peu plus les jaquettes parce que ça rentre pas dedans voilà j'ai repéré ça correctement juste après alors on va passer maintenant à l'unboxing de la manette ps4 manette blanche d'occasion comme neuf encore avec la boîte d'origine et tout payé à peu près 47 euros je crois au lieu parce que pour l'instant les manettes ps4 contre une blinde entre 65 et 75 euros sur amazon ça fait un peu cher merci la mouche qu'à ça donc voilà donc celle ci à moins de 50 balles on va voir ce que ça donne elle est encore dans sa boîte d'origine comme je l'ai dit donc c'est plutôt cool il a même recollé et tout donc c'est bien pour l'envoi et tout mais ici on va s'attarder sur l'emballage on va regarder comment ce qu'il a remballé ça on va prendre un petit bic ici pour couper le plastique je vois pas trop bien quand il a fait son compte parce qu'une plastique qui repasse au dessus d'accord on va commencer par enlever celui ci c'est le plus simple ça qu'on n'a pas d'ongles c'est pas évident ça c'est l'inconvénient qu'on se ronge les ongles ok il a réglissé en dessous et puis il a mis de plastique dessus d'accord je viens comprendre voilà donc voilà la petite planète ah elle est vachement vachement lourde plus lourd que celle que j'avais avant celle que j'avais avant je confirme c'était bien une manette d'origine pas une contrefaçon donc pas celle que j'avais commandé que vous avez vu l'autre pas la rouge mais mon ancienne manette c'était bien une manette officielle mais il me semble que c'est moins lourd que celle ci mais je confirme c'était bien une manette officielle parce que j'avais la batterie pas une copie ou une contrefaçon ou quoi que ce soit on va remettre ça comme ça la boîte on va la mettre là maintenant donc voilà plutôt franchement très propre il y a juste deux trois petites traces ici de peau je sais pas quoi là enfin quelque chose de blanc dessus c'est pas ce que vous pensez là non c'est juste un petit peu du plastique enfin des boucles carton donc voilà elle est là franchement dans un état vraiment impeccable il y a rien à dire ça n'a quasiment pas servi parce que même le numéro de série derrière n'a pas une trace d'usure rien en attendant à mettre ses doigts ici ça a tendance à user un petit peu au niveau des boutons ben ça a l'air d'aller ouais ouais franchement elle est vraiment comme neuve donc les analogiques ils ont l'air assez propres ils ont même pas usé rien quoi donc elle est vraiment toute neuve quoi donc pour 50 balles ça fait plaisir quand même de rentrer une petite manette ps4 parce que la mienne était vraiment dans un état mais épouvantable bon après il faut dire que c'était une manette d'occasion que j'avais acheté il y a deux ans donc 30 balles donc pour une manette que j'ai payé 30 balles la garder deux ans franchement ben c'était quand même relativement très bien mais ici j'avais du jump cone drift au niveau d'analogique de gauche j'avais le bouton R1 ou R2 qui commença à déconner enfin bref deux ans manette de case et celle là elle avait tourné pas mal d'heures parce que le mec m'avait dit quand même c'est pour ça qu'il ne faisait pas trop cher 30 balles mais je l'ai quand même gardé deux ans donc c'est quand même assez cool donc celle ci on fera des tests on fera un petit retour dessus de toute façon vous le verrez en live quand je fais des lives ps4 comment est-ce qu'elle se comporte et tout ça donc voilà ah oui autre chose aussi que j'avais aussi et ça fait de gaffe quand même parce que c'est assez fragile c'est au niveau du bouton ici enfin de la connexion ici comme c'est du micro usb j'avais un énorme jeu aussi au niveau de la mienne parce que je joue de temps en temps encablé et tout ça et en bougeant comme ça ben en fait à la longue et ben ça a fait du jeu et pour la recharger c'était vraiment une catastrophe il fallait que je cale le bouton la poser la manette un peu plus surélevé et tout pour que le connecteur se fasse enfin la connexion se fasse et tout donc c'était une vraie galère donc faites attention pour ceux qui ont encore des manettes enfin des manettes qui ne sont pas en usb type c ça aussi c'est un truc que solide devrait quand même faire et même l'isbox c'est de passer en usb type c quoi les gars parce que ça la ref maintenant aujourd'hui donc usb type c en prêtant avec un usb au bout en 3.0 ou même en 2.0 ça suffit largement c'est qu'une manette mais en 3.0 ça pourrait déjà être pas mal comme la ps5 je crois qu'il y a une sortie une sortie usb en 3.0 il me semble dessus donc ce serait quand même cool de faire du usb type c pour les manettes ps4 ça serait quand même assez sympa aussi et sur les manettes ps4 aussi parce que c'est un petit peu chiant donc voilà les amis pour ce petit unboxing playstation donc une nouvelle manette le troisième opus donc d'art pictures il y aura bientôt des tests sur le jeu je pense dans quelques temps sur ma chaîne twitch donc si tu veux venir passer n'hésite pas et tu peux me demander le lien si tu veux en message privé sur discord et tout ça donc n'hésite surtout pas à venir te follow à ma chaîne twitch sur ce je te laisse je te fais plein de gros bisous prends soin de toi parce qu'il fait encore très chaud puis j'ai beaucoup d'eau et tout et faites attention à vous ciao ciao non 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 non